On se voit plus tard et on dîne ensemble ? Oh non ! Ma boucle d'oreille ! Je te rappelle ! Ah ah ! La voilà ! Et qu'est-ce que c'est ? Attends une minute, j'ai une super idée ! Tu aimerais pouvoir faire bon usage de tous ces petits jouets qui traînent dans la maison ? Commence par en couper un en deux, mets une goutte de colle au niveau de la coupure, colle ta boucle d'oreille dessus, une fois que c'est sec, enfonce la tige de la boucle dans la deuxième moitié du jouet. Plutôt chouette, non ? Oh ! Oh ! Salut Mia ! Tu ne remarques rien de différent chez moi aujourd'hui ? Regarde ça ! Contente que tu les aimes parce que... J'ai aussi une paire pour toi ! Pour moi ? Ouais ! Oh ! Ce sont mes couleurs préférées ! Ok, essayons-les ! Je me sens super stylée ! Ça mérite un selfie, tu ne crois pas ? Cheese ! Mais pourquoi ne suis-je pas née avec une troisième main ? Je vais poser le téléphone juste là ! Hé ! Oh, allez, tiens ! Ok, il doit bien y avoir un moyen de regarder cette vidéo sur mon téléphone ! Hop, hop, hop ! Attends une seconde ! Prends un dinosaure en plastique d'à peu près cette taille. Maintenant, applique de la colle chaude sur tout le bord de la coupe. Parfait ! Maintenant, applique une petite ventouse directement sur la colle fraîche. Assure-toi de faire pression dessus bien fort. Une fois que la colle est sèche, tu peux coller ton téléphone directement sur la ventouse. Ça tient parfaitement ! Oh, chouette ! C'est mon épisode préféré ! Ah 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 ! Ces filles sont trop marrantes ! Oh, ces accessoires pour téléphone sont superbes ! J'adore celui-là ! Vous croyez que je pourrais m'offrir une de ces poignées ? Voyons voir ce que j'ai de côté. Avec deux dollars, je ne vais pas aller bien loin. C'est trop dommage ! J'ai jamais d'argent ! Et en plus, j'ai cassé mon tiroir ! Génial ! Hé, mais on dirait un de ces supports ! Pose ta coque de téléphone face vers le bas et dépose une goutte de colle chaude au milieu. Ensuite, colle le bouton de tiroir juste dessus et laisse la colle sécher. Il faut immortaliser ce moment ! C'est beaucoup facile de le tenir maintenant ! Quel génie ! Oh, regardez ces tourtereaux ! Ce rendez-vous semble bien se passer, hein ? Je reviens tout de suite. Je vais me repoudrer le nez. Ouais, ce machin ! Mes clés ? Non ! Ça devient n'importe quoi ! Je n'ai qu'à tout vider d'un coup ! Oh ! Ce sac à main est vraiment grand, pas vrai ? Mon poudrier ! Hé, tu es revenu ? C'est quoi tout ça ? Il y a du scotch dans son sac à main ? C'est une excellente question ! Mais ça va enfin m'être utile ! Je vais même l'utiliser tout de suite ! Pose ton téléphone face contre la table et colle un morceau de scotch double face sur la coque. Ensuite, retire le film protecteur et colle ton poudrier dessus. Mes deux objets préférés sont maintenant collés ensemble ! Comme ça, j'aurai toujours un regard de braise. C'est parfait ! Wow ! Tu es superbe, Sophia ! Rien de mieux que de manger des chips sur son canapé. Pourquoi est-ce que je les mange toujours aussi vite ? Il reste peut-être des miettes. Non ! Madison en a plein dans son paquet. Tu partages ? Tu es trop rasine, Madison ! Et tu en mets partout ! Bleh ! Ces chips sont plus voratifs qu'elles m'y paraissent. Je ferais mieux d'arrêter. Maintenant, je peux en avoir ? Tu es folle ! Je les garde pour plus tard. Le magasin de chips s'est fermé. J'en grignoterai quelques-unes plus tard. Hé, Jen ! Ne touche pas à ce sachet, ok ? Madison, attends ! Oh non ! Comment est-ce que ça a pu arriver ? Je suis trop bête ! Je trouve ça hilarant ! Tu te moques toujours de moi ! Mais rira bien qui rira le dernier ! Je peux avoir ça deux secondes ? Regarde et apprends, ma pote ! Pour être sûre que ton sachet reste fermé, coupe une paille en plastique en deux, comme ça. Mets-la de côté et prends ton sachet. Prends une deuxième paille et enroule-la, comme ça. Maintenant, recouvre-la de la paille que tu viens de couper. D'où Jésus ? Je suis un génie de l'emballage ! Testons-le ! Oui ! Antifuite ! Si seulement j'y avais pensé plus tôt ! Tant pis, c'est quand même génial ! Sur ce, on peut relancer le film ! J'en peux plus de gonfler des ballons ! Tu peux m'aider, Vicky ? Laisse-moi une minute, ok ? Je finis juste de me maquiller. Waouh ! Tu vas être canon, Bella ! Où sont tous les ballons de couleurs ? C'est pas vrai qu'il ne me reste que ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ok, Bella, je suis prête pour t'aider. Des ballons blancs ? C'est triste ! Je crois savoir comment leur donner un peu de couleurs. Et aussi un peu de piment. Ça va être l'occasion d'utiliser ces paillettes. Il suffit de les mettre dans un ballon dégonflé, mais en autant de couleurs que tu le souhaites. Tu n'as ensuite plus qu'à souffler. Waouh ! On dirait qu'elles dansent. Attention à ne pas les avaler, Vicky. Et voilà ! Et si tu frottes du tissu dessus, les paillettes se colleront sur les côtés. Waouh ! C'est une véritable œuvre d'art ! Ça rend trop bien ! Tu peux même t'en servir pour faire une explosion de confetti. Ça ajoutera un petit quelque chose en plus à la fête. Vicky ! Regarde mon nouveau canon à confetti ! Ça devrait exploser ! Ça devrait exploser ! Je me suis fait arnaquer. Peut-être qu'il faut juste forcer un peu. Allez ! Là ! Oh ! Mais où va ce truc ? J'avais pas franchement prévu ça. Oh ! Retirons ça. Ce sont des ballons ? Je peux peut-être créer mon propre canon. Après avoir coupé l'extrémité d'un ballon de baudruche, place-le sur un rouleau de papier toilette comme ceci. Prends ensuite du scotch double face et enroules-en autour. Tu peux alors retirer la couche extérieure. Colle ensuite du papier coloré autour du rouleau. Tire ensuite sur le ballon pour faire sortir les confettis. En parlant de ça, dépose-les directement dans le tube. Tu peux mélanger différentes couleurs, textures, ce que tu veux. Prête ? C'est parti ! C'était trop cool ! Recommence ! Youhou ! Mes mains sont toutes grasses à cause de ces chips. Je ferais mieux d'aller me les laver. Attends ! La table ! J'aurais dû me douter que ça arriverait. Maintenant, je dois la nettoyer. Par où commencer ? Il est temps de me salir les mains. Il y a des céréales partout ! Attention aux jouets ! Tiens, ils pourraient peut-être me faciliter la tâche. Ils ont des roues après tout. Heureusement que j'ai ce truc à se porter de main. Mets de la colle chaude sur le dessus de la voiture jouée. Mets-en une belle noisette. Maintenant, colle-le sous un pied de table. Fais la même chose pour les autres pieds. Assure-toi de bien laisser sécher. Le dernier. Ça a l'air plutôt cool ! Et la table ne se renversera plus jamais ! Il faut aimer les roues, non ? Maintenant, tes soirées cinéma sur le canapé ne seront plus aussi salissantes. Tu vois ? C'est parfait ! Parce qu'aucune soirée cinéma ne doit se transformer en soirée ménage. Waouh ! Cette Mary Poppins est géniale ! T'es sûre que c'est une bonne idée, Adam ? Oh non ! Ça va te coller partout ! Tout ce que je voulais, c'était lire et me détendre ! Oh ! Hé ! Qu'est-ce que ce ruban adhésif fait là ? J'ai une idée ! Pour se détendre sans en renverser partout, enroule le ruban adhésif autour de la coudoir. Et pose ta boisson dedans. Et maintenant, tu as un porte-gobelet improvisé. Un porte-gobelet ou un porte-nouille. Quelle que soit la raison pour laquelle tu l'utilises, tu vas pouvoir te détendre sans causer de dégâts. Sous-titrage ST' 501